bonjour à toutes et à tous comment allez vous je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui bonjour tout le monde bonjour thomas salut super content que tu sois là bonjour serge oui le café bon tu as entendu la cuillère sans doute tourner dans la tasse salut jean michel serge roger roger champagne ça c'est joli enfin bien et tous ceux que je connais donc bonjour mohamed est ce que pédro bon voilà tant que vous n'êtes pas encore très nombreux je peux dire bonjour à tout le monde est ce que vous voulez bien confirmer que vous voyez bien mon écran vous m'entendez ça je le vois et puis ensuite je commence bonjour c'est ok c'est parfait très bien bon son et images ok parfait c'est super merci beaucoup donc juste avant de commencer je suis obligé de vous rappeler qu'il est nécessaire de lire l'avertissement sur les risques que vous avez ici de bien prendre le temps de le lire et puis je vais vous montrer alors tac ici voilà donc bonjour marc un deuxième un deuxième biais alors je vois ménéric ronin bonjour un deuxième biais pour poser des questions donc moi j'ai deux écrans donc c'est parfait pour moi je peux déplacer cela sur un autre écran et comme ça voir vos questions en direct donc on peut utiliser les deux biais celui que vous avez l'habitude d'utiliser et celui-ci celui-ci il est sympa parce que prochainement va être développé la possibilité d'ajouter des graphiques c'est à dire que si je raconte quelque chose avec lequel vous êtes d'accord pas d'accord ou si vous voulez rajouter contredire ou au contraire ajouter des choses que je n'aurais pas vu ou même voilà aller dans mon sens il y aura la possibilité de rajouter des graphiques sur ce chat qui est ici donc je le décale sur la droite de l'écran voilà ça c'est les newsletters là je suis en train de voilà tac nous voilà ici je regarde s'il ya des questions particulières sur un sujet en particulier et je démarre salut dimitri bonjour charles bonjour bruno voilà c'est parti donc ce que je voulais faire aussi c'était vous remercier avant de commencer attendez si j'arrive à trouver le bon temps je fais que des bêtises j'ouvre tout et n'importe quoi bon peu importe je voulais vous montrer ma chaîne youtube mais je sais pas qu'est ce que j'ai fait bon j'ai dû fermer l'onglet donc c'est pas grave on va pas le réouvrir vraiment vous remercier parce qu'il ya déjà eu plus de 400 vues sur youtube par rapport à la revue de marché de mardi dernier donc cela veut dire que ichimoku continue à beaucoup plaire à intéresser et que c'est un système d'analyse technique ça fera plaisir à dimitri et non pas un indicateur qui intéresse pas mal de gens et donc je m'en réjouis fortement donc j'ai bien appuyé sur le bouton enregistrer l'écran est nettoyé je vais pouvoir démarrer donc à la fin de cette revue de marché qui devrait être relativement courte parce que finalement j'ai pas mal de choses à dire mais pas beaucoup de plans de trading en vue alors je sais pas si c'est moi ou ça peut arriver il arrive que parfois il ya des plans de trading évident et que je ne les vois pas venir donc euro à ud on va en parler parce que ça fait partie d'une discussion sur le forum un membre du forum a posté ce qui selon lui est un signal de vente un autre lui a dit bah non parce que regarde et donc moi je vais venir avec mon petit grain de sel aussi regarder un petit peu l'euro à ud et donc à 10h30 nous avons aujourd'hui des statistiques importantes concernant la livre sterling donc nous allons aller regarder le gbp usd pour essayer de préparer un plan de trading concernant le gbp usd et ensuite on ira aussi regarder le gbp à ud donc la livre sterling depuis le brexit elle est dans cette dérive latérale voyez qui est flagrante on ne peut pas la contester elle est incontestable elle est évidente nous sommes dans cette dérive latérale donc regarder comment fonctionne bien les dérives latérales autrement dit un range dans un range il y a toujours une tendance qui conduit d'une borne du range vers la borne opposée du range j'espère ne pas trop me répéter mais c'est important parce que énormément de gens nous expliquent qu'il faut suivre la tendance et suivre la tendance c'est très très bien à condition de savoir plus ou moins où elle commence et où elle s'arrête puisque si on achète des replis sur une tendance qui est en train de se terminer ça a peu d'intérêt donc là nous avions la tendance qui conduisait à j'arrive plus à faire mes petits ronds tiens donc j'ai une fonction qui a disparu alors voilà mes petits ronds j'ai eu peur donc ici nous avons une tendance voilà matérialisée par cet oblique qui nous a conduit du bas du range jusqu'au haut en haut du range et là maintenant il est probable que nous puissions avoir une nouvelle tendance qui peut-être va nous conduire du haut du range vers le bas du range donc comment est-ce que l'on trade les ranges on les trade soit en suivi de tendance à l'intérieur en évitant la zone d'équilibre mais ça je vais pas me répéter c'est quelque chose que j'explique très bien dans la formation ishimoku avec de nombreux exemples concrets sur comment concrètement trader les ranges en haut en bas quoi faire au milieu et quoi faire une fois qu'on a passé la fameuse zone d'équilibre donc ici il fallait soit vendre l'avalement qui était en haut ici soit maintenant c'est un peu compliqué de faire quoi que ce soit ici et maintenant voyez vous quels que soient les résultats de la volatilité que vont donner les statistiques en grande bretagne à 10h30 dans quelques minutes donc un petit peu compliqué de vendre tant qu'on n'est pas qu'on n'a pas cassé la tendance l'oblique de tendance qui nous a conduit du bas jusqu'en haut difficile d'acheter tant qu'on ne casse pas au minimum les 1.3365 pour éventuellement revenir chercher le haut mais puisque logiquement nous sommes dans la phase descendante c'est un petit peu imprudent il faut savoir qu'en trading ça j'aime le répéter par contre même si ça fait redite pour ceux qui ont l'habitude de me suivre l'objectif le but du trading n'est pas de trader tout azimut pour se faire plaisir comme on se fait plaisir avec un jeu vidéo sinon autant faire des jeux vidéo ça coûte moins cher puisque si on fait du jeu vidéo du trading casino on va perdre de l'argent le but du jeu c'est d'essayer de ne pas perdre d'argent c'est le principal objectif et ne pas avoir la cupidité de vouloir gagner à tout prix sinon et c'est l'inverse qui se produit et c'est comme ça qu'on voit des statistiques comme quoi soit 90% des traders particuliers perdraient leur argent ce qu'il faut c'est avoir des plans de trading viable c'est à dire qui permettent de répondre à la question suivante si j'entre ici et maintenant quelle est la probabilité de réussite de mon trade si dans la balance il y a autant voire plus de choses qui rendent la possibilité de gagner le trade improbable il faut s'abstenir donc là moi acheter au dessus des 1.3365 pourquoi pas donc je vais le matérialiser mais en sachant que je vais contre le sens logique des choses étant donné que si on part du haut pour aller en bas c'est un petit peu ballot d'acheter mais enfin pourquoi pas donc on va même 1.3366 vous voyez on va matérialiser ici pourquoi pas alors attention il faut pas faire ça immédiatement après la statistique on va en reparler avec ce qui s'est passé sur le sp500 le dax et le dow jones vendredi dernier hier où des gens ont perdu beaucoup d'argent par précipitation et cupidité encore une fois alors qu'il suffisait d'attendre donc là éventuellement si on casse les 1.3370 en intraday on peut aller chercher les 1.3435 ce qui est quand même pas mal de prendre 65 points ici après voir parce qu'après l'analyse technique telle que je la fais ici ou telle que la font les analyses c'est très bien mais ça tout le monde peut le faire avec un petit peu de jugeote et d'apprentissage c'est pas très compliqué de faire des analyses techniques pour raconter par exemple que en cassant les 1.3365 il est possible d'aller chercher les 1.3422 sauf que il est beaucoup plus difficile de trader que d'analyser puisqu'il suffit pas de le dire il faut aussi avoir le bon timing d'entrer en position il faudra se méfier de ce petit morceau de Tenkan ici à 1.3385 qui peut être embêtant et à la baisse ici et maintenant ben écoutez tant qu'on n'est pas repassé vous voyez sous le seuil ici de la SSB d'autant plus qu'ici il pourrait y avoir un twist qui nous permettrait d'envisager une période de range c'est un petit peu compliqué donc j'ai pas de plan baissier immédiatement par contre à plus long terme en fonction des statistiques en fonction de la fed en fonction de ceci en fonction de cela vous savez que là d'ici à la fin du mois on va vivre un mois de septembre compliqué ou une bonne période pour ne pas trader il va y avoir la BOJ, la Fed, la fameuse remontée des taux enfin il y a vraiment des statistiques importantes tout azimut donc là pour trader dans le sens de la baisse si on n'a pas vendu en haut il faut impérativement attendre que les prix cassent ce canal d'accord pour ensuite éventuellement attendre revenir chercher un pullback soit sur la SSB ici soit sur la ligne de tendance mais on aura sur les unités de temps inférieures des lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre pour nous permettre de prendre appui et à partir de ce moment là on pourra envisager des ventes pour aller chercher soit le bas du range ici mais enfin moi je ne suis pas capable de tenir des positions swing de ce genre là surtout en ce moment mais on a toute une série de paliers vous voyez ici on a un palier parfaitement bien identifié les 1.31.70 je répète que je ne donne pas des cours Ishimoku ici je le fais sur le blog dans la formation etc là il faut comprendre comment fonctionne l'Ishimoku pour savoir pourquoi est-ce que je dis que les 1.31.70 sont un palier puis nous avons un autre palier ici à 1.31.30 puis on a un autre palier important ici à 1.30.63 donc voilà toute une série de trades intraday qu'il sera possible de faire une fois que les prix auront cassé ce canal s'ils le cassent pour le moment ce n'est pas fait et après pull back on pourra venir chercher tous ces objectifs en intraday aujourd'hui si on casse les 1.33.70 disais-je donc on va basculer sur du 15 minutes puisque si on attend la clôture des chandeliers H4 pour pouvoir faire ce trade on n'entrera jamais et on va regarder puisqu'un trader Ishimoku doit regarder ce que font les prix pour cela avant de calculer quoi que ce soit il est impératif de regarder l'orientation du nuage ici on voit qu'on est de nouveau dans une dérive latérale qui est très intéressante cette dérive latérale elle est extrêmement intéressante parce qu'elle pourrait donner le top des deux signaux à la fois à la hausse et à l'achat donc voyez là je suis remonté sur les plus hauts qui sont ici 1.33.72 donc en cas de cassure des 1.33.72 on peut aller chercher les 1.34.27 mais encore une fois pas tout de suite après la stat et puis si après la stat les prix sont au milieu ici c'est trop tard puisqu'on n'a plus le ratio de 2 pour 1 pour rentrer entre le stop et la prise de position à ce moment-là il faut laisser casser, attendre éventuellement un pull back pour rentrer et aller chercher de nouveau ce niveau et si on ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer et on n'a pas de regrets ça fait partie du trading c'est ce qui va faire la différence entre l'analyste qui va dire voyez je vous l'avais dit oui très bien et le trader qui a dit oui j'ai vu mais j'ai pas pu rentrer parce que je n'avais pas suffisamment d'espace d'accord et à la baisse regardez si on casse à la fois ce rectangle ça correspond pile poil à la ligne de tendance que j'ai dessiné sur le H4 donc si on casse ici ce rectangle il y a la cassure de ce range on attend le pull back et là on vient chercher des points supplémentaires donc nous avons un plan de trading à la hausse qui est difficile parce qu'il y a peu d'espace mais pourquoi pas en fonction de ce que vont faire les prix après 10h30 soit on pourra rentrer soit on ne pourra pas rentrer mais ça on ne peut pas le deviner à l'avance moi je n'ai pas de boule de cristal pour dire comment vont réagir les prix à la statistique et puis à la baisse il faudra bien faire attention à ne pas se précipiter il n'y a jamais de précipitation on n'entre pas après une accélération baissière surtout lorsque les prix sont trop loin de la Tenkansen on attend que tout cela se stabilise et on aura largement le temps si ce n'est pas de rentrer ici on aura largement le temps plus bas pour aller chercher des points sur la livre sterling à l'intérieur du range donc là il y a un plan de trading à surveiller pour aujourd'hui pour les heures qui viennent, pour les jours à venir il ne faut pas les oublier les plans de trading parce que même s'ils mettent parfois plusieurs jours à se déclencher quand ils se déclenchent tout le monde a oublié parce que comme la préoccupation majeure de la majorité des traders c'est ici maintenant vouloir en découdre avec le marché les plans de trading tracés il y a 4 jours je peux vous assurer que la grande majorité des gens ont oublié ils ont déjà gagné, perdu 18 fois entre temps et ça ne les intéresse pas de garder des plans de trading en mémoire mais moi je les garde en mémoire parce que par expérience même s'ils mettent plusieurs jours à se déclencher une fois qu'ils se déclenchent on sait exactement où on est où on habite et on peut agir de façon sereine il ne faut pas dire moi je suis haussier, moi je suis baissier il faut avoir un plan dans un sens et dans l'autre selon moi je vais regarder maintenant le GBPAUD puisque nous sommes sur la livre donc on va sur un graphique mensuel tous les chemins mènent à Rome donc il y a quelques temps de cela souvenez-vous si vous me suivez sur le forum j'avais indiqué il y avait beaucoup de gens qui étaient baissiers attention on ne franchit pas une SSB mensuelle comme on franchit une Kijun 5 minutes et effectivement voyez ce seuil la SSB ça je ne sais plus pourquoi ah si, la SSB mensuelle a permis d'avoir ce Doji marteau ici et là on est en train de dessiner nous ne sommes que le 13 donc c'est prématuré que de le dire mais nous sommes en train de dessiner une étoile du matin qui prend appui ici sur la SSB c'est très joli donc c'est très bien que ce soit joli mais est-ce qu'il est possible de trader ici et maintenant donc vous voyez ici on a un autre morceau de SSB on ne se soucie pas de savoir si c'est en range ou pas ou en tendance puisque nous sommes sur un mensuel et donc sur le graphique mensuel il n'y a pas besoin de s'en soucier pour aller faire de l'intraday nous sommes en train de négocier ce plat SSB qui est ici vous voyez comme les prix réagissent bien au seuil de l'Ishimoku et ce que j'étais en train de regarder c'est que si on franchit ce cap, cette ligne là à 1.77.85 pourquoi est-ce que j'ai dessiné une ligne à 1.77.85 j'en sais rien je vais la laisser au cas où on va revoir plus tard je vais aligner une autre ligne horizontale pile poil là où se trouvent les prix maintenant c'est-à-dire bloqués par le plat SSB qui est ici pour remarquer que peut-être déjà j'ai un espace entre ces deux lignes alors ça paraît comme ça impossible sur le mensuel mais vous allez voir que si on bascule sur des unités de temps inférieures ça devient tout à fait possible que de le trader et si on franchit cet espace il faut se souvenir que tout fait pardon, obstacle à Chicouspan mais Chicouspan a un peu d'espace pour aller jusqu'à la Tenkansen ici à 1.79 donc on peut tracer aussi une ligne sur les 1.79 attention je vois un morceau de plat SSA ici à 1.78.40 on va le matérialiser aussi on matérialise tout et là maintenant on jette un oeil vous voyez je fais comme si j'étais tout seul devant l'écran pim poum rebond ici ici nous avons le niveau de 50% de retracement de Fibonacci on pourrait même se donner davantage de points d'impact vous voyez si je trace les Fibo je constate que mon plat qui joue ici correspond bien à 0.50% de Fibonacci ici j'ai les 0.38.2 et puis on va même aller jusqu'à tracer les 23.6 qui sont le point qu'on est en train de travailler actuellement donc en général quand on casse un Fibo c'est pour aller chercher le suivant donc on a quand même pas mal d'informations mais pour le moment on ne peut pas trader avec ces informations je regarde sur le daily à quoi correspond tout ça je constate que mon 23 de Fibo ici est le haut ici nous avons à 1.76.63 une forte résistance qui est en train d'être travaillée d'être dépassée et qui pourrait ouvrir la voie ici alors vous voyez toutes les lignes que j'ai tracées on retrouve ici vous voyez on a les mèches qui sont là donc si on casse les 1.77 on peut aller chercher 1.77.60 mais encore une fois tout de suite après la stat ça ne va pas être simple donc je vais basculer sur le H4 et je regarde ce qui se passe sur le H4 je constate que le range qui était ici est en train d'être travaillé et d'être cassé vous voyez nous avons eu cassure nous avons eu pullback ça bataille ici et on voit bien que les lignes que j'ai tracées sur les unités de temps supérieures sont totalement pertinentes puisqu'on constate qu'elles sont travaillées au point près par les prix à la fois le 23.6 ici et donc si on casse les 1.77 on a 1.77.65 puis 1.78 en ligne de mire donc ça va être compliqué de faire ça sur du H4 donc je bascule sur du H1 je vérifie tout cela vous voyez nous avons ici la démonstration qu'il est inutile de rentrer avec des chandeliers qui sont mèchés puisque la mèche ici signifie que les vendeurs ne sont pas d'accord pour que les acheteurs cassent cette résistance et qu'il y a bataille donc l'idée va être de suivre le camp des gagnants et regardez comme ma Kijun Sen ici sur le H1 peut être aussi tout à fait intéressante alors il n'y a pas de quoi encore tracer un canal voyons voir c'est trop tard c'est ici donc là je suis quasiment persuadé que si on bascule maintenant sur une unité de temps on va retrouver quelque chose de similaire au GBPUSD regardez un range qui est ici la cassure par le bas ici invaliderait mes plans haussiers au contraire la cassure par le haut les valides sauf que le timing ne va pas être facile 1.77 après une stat importante pour aller chercher 1.77 ça peut se faire très très vite mais enfin on a quand même le plan on peut quand même attendre si on n'attrape pas le plan immédiatement ici on l'attrapera plus haut regardez comme c'est joli on casse on fait un pullback on attend la statistique un chandelier qui clôturerait bleu ici serait ce que l'on appelle une 3 méthodes ascendantes une configuration en 3 méthodes ascendantes qui nous donnerait certainement le top pour aller chercher les 1.77 mais moi je préfère toujours attendre un pullback et là la ligne de tendance que je voulais tracer la voici à grosso merdo la droite de tendance il ne faut pas se prendre la tête avec voilà grosso merdo tac donc tout appui sur cette ligne ici et avec recassure du range ici pourrait être un signal d'achat mais attention moi je ne donne pas de signaux je ne suis pas responsable je suis responsable de ce que je dis mais du timing d'entrée en position c'est à dire qu'il faut avoir un bon timing après les statistiques qui vont tomber dans 10 minutes donc voilà pour le câble le GBPAUD il y a des opportunités de trading intraday et de plus long terme à la fois à la hausse comme on vient de le voir sur GBPAUD et GBPUSD et à la fois à la baisse si on casse le range GBPUSD et probablement aussi GBPAUD ici cela voudrait dire que les prix revendent dans le range qui nous donne un nouveau signal de vente donc il y a des possibilités sur le GBP qui n'est pas une paire facile à trader parce qu'elle mèche beaucoup donc attention au timing j'ai vraiment insisté on ira voir d'autres paires du Forex plus tard je voudrais revenir sur l'événement l'événement en réseaux sociaux j'ai écouté hier BFM Business heureusement que j'étais assis sinon j'attendais de ma chaise il y a des gens qui disaient oui il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont vendu hier à l'ouverture mais enfin bon c'est un peu incompréhensible mais souvenez-vous si vous avez suivi avec moi la revue de marché de mardi dernier nous avions un plan de trading très concret sur le SP500 que je n'ai pas oublié d'une semaine à l'autre parce que ce plan de trading demeure c'est-à-dire que nous avions tracé les extensions de Fibonacci souvenez-vous puisque on avait expliqué que lorsque l'on est sur des plus hauts historiques nous n'avons pas de repère Ishimoku donc on ne peut pas fixer d'objectif avec Ishimoku les chartistes a priori non plus donc ce que tout le monde fait c'est qu'on trace les extensions de Fibonacci et regardez comme au pip près les prix n'ont jamais réussi à franchir ce niveau notre plan c'était de laisser casser souvenez-vous d'attendre un pullback pour aller chercher ensuite mais pour que le plan soit exécuté il faut que les prix jouent le scénario prévu ce qui n'a pas été le cas c'est plutôt le cas contraire qui s'est produit ce qui est assez finalement après coup c'est facile à interpréter regardez les prix sont allés chercher cette extension de Fibonacci sur lesquels on en parlait aussi la dernière fois comme quoi il était impératif d'attendre de laisser casser pour pouvoir rentrer en position on a eu ici un pendu on a eu des doji on a eu un avalement on a eu une étoile du soir sur résistance tout cela indiquait une forte probabilité de prise de bénéfice d'essoufflement de je ne sais pas quoi et vendredi patatras à force de voir des chandeliers de retournement sous résistance qui ne veut pas franchir il n'est pas illogique que les opérateurs prennent leurs bénéfices c'est à dire que moi si j'avais été long ici si j'avais acheté je ne sais pas où et que j'avais quelques centaines de pips dans la besace à force de voir des chandeliers de retournement sous résistance j'aurais très certainement encaissé mes bénéfices parce que ça ça ne veut pas dire qu'il faut vendre ces chandeliers de retournement sous bénéfices ça veut surtout dire qu'il est prudent de prendre ces bénéfices et c'est à mon avis ce qui s'est passé vendredi on entend bien évidemment les gens qui nous parlent de krach patati patata encore une fois je n'ai pas de boule de cristal il y aura peut-être un krach mais pour le moment c'est totalement prématuré il n'y a même pas d'inversion de tendance c'est à dire que tout va très bien il y a une cassure de range ici au dessus on va chercher les extensions de Fibonacci ça ne passe pas donc il y a encaissement des bénéfices et comme je le disais hier sur le forum j'avais un plan de trading hier c'est que j'espérais je suis un peu frustré j'espérais que les prix allaient revenir chercher le niveau de 50% de retracement de Fibonacci puisque là si on trace encore une fois les Fibo on voit bien que c'est 50% 50% de retracement de Fibonacci pour pouvoir prendre appui ici parce que lorsque l'on a une quijoune qui s'entrelace dans une ligne de tendance c'est souvent très fort c'est souvent un bon endroit pour reprendre dans le sens de la tendance et donc j'espérais ici rentrer en H4 en H1 pour pouvoir aller chercher peut-être pas tous ces points mais pour pouvoir aller chercher des points et regardez les prix ne sont jamais venus chercher aller chercher pour le moment hier en tout cas ne sont pas venus chercher la quijoune ici bon bah Marc me dit qu'il ne peut pas être là pour le webinaire c'est pas grave tu le regarderas sur Youtube et alors si on regarde l'US30 c'était encore plus flagrant c'était magnifique regardez ce que j'ai écrit hier sur le forum je disais voilà là j'attends que les prix viennent chercher et je me suis vraiment mais alors je suis un peu frustré parce que j'ai failli failli acheter encore une fois l'analyste il est très bon l'analyste il vous dit voilà si les prix se retournent sur la quijoune ici entrelacée dans la ligne de tendance on a un superbe point d'achat mais le trader lui il doit agir c'est beaucoup plus compliqué que l'analyste et donc ici le trader que je suis donc j'ai pas de regrets mais j'ai de la frustration je sais je sais très bien que la plupart du temps dans 80% les prix reviennent chercher vraiment le plat quijoune j'ai écrit un billet à ce propos sur le blog il y a quelques jours concernant les quijoune une minute pour le scalping donc ce qui est vrai sur le une minute et ce que nous avons pu constater et démontrer ensemble est vrai sur les autres unités de temps donc là les prix ne sont pas revenus chercher la quijoune donc je ne suis pas entré bon écoutez j'ai pas de regrets parce que je respecte mes plans c'est à dire que j'agis j'essaye d'agir toujours de la même manière parce que si on agit de manière différente à chaque fois on s'en sort plus ce qui est vrai un jour n'est plus vrai donc autant être récurrent dans ces actes en trading et donc là j'ai tracé le niveau de kijoune weekly je bascule ensuite bon tout ça je l'ai expliqué voilà et regardez ici je ne suis pas entré à quelques points près ceci dit quand j'ai vu ici les mèches d'accord en plus il n'y avait pas de volume regardez il n'y avait pas de volume moi vous savez j'aime bien avoir des volumes donc on ne parle pas des volumes tics on en a déjà parlé mille fois je sais que c'est contesté mais j'aurais bien aimé avoir des volumes mais si on avait des mèches bon alors là avec l'étoile du matin ici je me suis attaché les mains j'ai failli rentrer j'ai failli rentrer ici à 18 000 avec un stop à 17 830 mais ça m'a fait peur c'est idiot puisque la quantité de pips on s'en contre fou pour les stops etc ce qui est important c'est le pourcentage donc si vous avez 200 pips on a juste le levier pour ne jamais perdre plus d'un pourcent de notre capital et ce qu'on ait 25 pips ou 200 pips de stop mais enfin je n'ai pas osé je me suis dit voilà les prix vont revenir chercher j'ai l'habitude je ne l'ai pas fait et puis finalement regardez ce rebond donc je voudrais vous dire deux choses parce que je crois qu'il y a des gens qui ont perdu dans tous les sens il y a des gens qui étaient à l'achat vendredi il y a des gens qui étaient à la vente voilà si vous utilisez Ishimoku et que vous n'êtes pas cupide c'est à dire que vous savez attendre on va nettoyer tout ça vous savez attendre vous savez respecter les règles et que vous ne vous dites pas ce qu'on fait tous à nos débuts vous ne vous dites pas oh là là il y a un mouvement baissier si je ne vends pas ou si je n'achète pas je vais rater le mouvement ce qu'il ne faut jamais se dire puisque le trading ça se fait sur repli ce qu'il ne faut jamais se dire et que vous utilisez Ishimoku et que vous respectez les règles de l'Ishimoku vous ne pouvez pas être pris au piège il n'y a que la cupidité les émotions ou le manque de savoir qui peut nous piéger mais si vous utilisez Ishimoku vous ne pouvez pas être pris au piège si vous avez suivi ma formation avec Ishimoku vous savez que le rôle principal de la Tenkansen n'est pas un niveau de support ou de résistance mais c'est un véritable indicateur de survente et surachat donc vous voyez je vous donne gratuitement quelques tuyaux la Tenkansen si on la suit vous voyez elle a pour rôle de coller au prix et à chaque fois que les prix s'éloignent trop violemment de la Tenkansen c'est une situation de surachat ou de survente qui est intenable dans le temps et les gens qui achètent ici ils prennent un risque énorme puisque les prix vont revenir à la Tenkansen pour lui permettre de coller au prix donc vendredi nous avons une accélération baissière massive où il était complètement compliqué de rentrer en position sauf d'avoir eu un timing d'enfer peut-être que certains donc et malheureusement lundi il y a des gens qui ont vendu ici le DAX le CAC 40 etc qui ont vendu après le gap en se disant ça va baisser ça va baisser je ne vais pas être dans le mouvement il va y avoir un krach je ne vais pas être dans le mouvement je veux gagner des millions je veux faire le coup du siècle et patatras ils ont subi cet énorme retracement et ça leur a fait très mal je le sais parce que je l'ai ressenti sans que personne n'ait besoin de me le dire rien qu'à l'ambiance qu'il y avait sur Twitter on n'entendait plus personne hier et en général je sais ce que ça veut dire malheureusement il n'était pas possible de vendre puisque ce chandelier massif ici a profondément éloigné les prix de la Tenkansen et donc lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkansen on ne peut pas vendre et d'ailleurs c'est démontré les prix ont retracé et maintenant de nouveau les prix la Tenkansen colle au prix et donc aujourd'hui ou demain ou je ne sais quand il est à nouveau possible d'agir mais en aucun cas il fallait vendre hier d'accord de la même manière que voilà les gens ont vendu ici hier et ils ont subi ce retracement donc ici et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire je ne sais pas hier c'était magique ici pas loin de la Kijone Weekly mais je ne suis pas rentré donc là ici et maintenant bon ben voilà on pourrait éventuellement envisager de vendre ici mais là c'est trop tôt je n'ai rien à dire j'ai besoin d'en savoir plus c'est pas non plus j'observe qu'ici il n'est pas impossible qu'on ait un twist puisque après si ça devait continuer à baisser au-delà de la Kijone Weekly et au-delà du canal ici ça ne va pas baisser comme ça du jour au lendemain il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un crack comme ça qui nous fasse perdre 3500 pips en un jour c'est possible mais en général ça ne se passe pas comme ça donc je vois que la SSA ici a envie de croiser la SSB et auquel cas si on avait un twist ici on pourrait marquer notre range et nous pourrions sereinement et tranquillement trader le range voilà nous pourrions tranquillement et sereinement pour le moment j'en sais pas assez tranquillement trader le range et là on est un petit peu au milieu de nulle part donc je préfère attendre voir ce qui se passe ici voir ce qui se passe ici bon tout ce que je viens de vous montrer sur l'US30 est identique sur comment s'appelle-t-il sur l'ESP500 donc cela nous ramène au DAX évidemment et donc sur le DAX ben voilà c'est là les gens se sont précipités à la vente hier et donc ils ont subi 10355 10538 250 points de retrassement et pourtant regardez la cassure ici était très éloignée de la Tenkan Sen il n'était absolument pas possible de vendre le tout en plus sur support puisque là nous avons un support qui est facile à matérialiser si on bascule sur les unités de temps supérieures par exemple si on bascule sur le daily nous avons ici l'extension de Kijun donc vous voyez où se sont arrêtés les prix il n'y avait absolument rien à vendre hier après le gap ici pour les raisons évoquées c'est à dire à la fois la survente matérialisée par l'excès entre les prix et la Tenkan Sen et à la fois parce qu'on ne vend pas un support de l'Hishimoku si on bascule sur de l'hebdomadaire on retrouve notre support matérialisé ici par un plat SSB donc là hier c'était facile d'acheter le repli bon moi je ne l'ai pas fait parce que j'attendais que ça vienne chercher ma Kijun ici on est en train de ça c'est un magnifique chandelier de retournement il est 10h32 bon mais il faut attendre de voir un petit peu ce qui va se passer si on bascule sur du 15 minutes parce que là c'est probable voilà si on bascule sur du 15 minutes on va avoir quelque chose de comme ça donc là le timing d'entrer en position n'est pas évident en tout cas c'est clair que là ce n'est pas le bon timing c'est soit là soit là et là c'est très peu dans la journée on peut tout à fait atteindre il suffit d'être patient moi j'attends 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 comme j'ai attendu pour la Kijun hier ça se fout ça se fait pas mais là je peux vous garantir que sur ce seuil s'il y a des chandeliers de retournement des volumes etc je vais agir je vais agir donc je ne suis absolument pas pressé donc nous avons notre plan de trading sur le DAX qui consiste à surveiller la borne haute de ce rectangle et la borne basse de ce rectangle la cassure ici donne un signal d'achat la cassure ici donne un signal de vente jamais quand c'est éloigné de la Tenkan Sen donc après pullback si jamais on est trop éloigné de la Tenkan Sen les soulèvements donnent des signaux d'achat les ressauts donnent des signaux d'achat les soulèvements donnent des signaux de vente donc regardons maintenant qu'il est 10h33 ce que vient de faire la livre Sterling voilà bah rien 10h33 bon bah je ne sais pas ils attendent encore peut-être que les stats ne sont pas totalement tombées vous voyez il ne se passe rien bon ça va me permettre d'aller mais enfin ceci dit nous avons notre plan de trading sur GBPUSD sur GBPAUD sur le DAX alors pour le DAX je vais essayer d'aller un petit peu plus loin je disais sur Twitter que de toute façon pour trader le DAX il faut toujours regarder le SP500 bon voilà le SP500 il a parfaitement bien twisté ici il nous permet de tracer le range approximativement comme ça on va voir après si c'est ici ou ici là tant qu'on ne vient pas taper ici le bas il n'y a rien à faire si on vient taper le bas ici on fait attention au support qui est à gauche de l'écran ici et donc si nous avons un ressaut ici du SP500 on pourra payer tranquillement le DAX s'il y a une cassure du SP500 on pourra envisager de vendre le DAX en dessous des niveaux que l'on a vu tout à l'heure bien évidemment il faut à 11h aussi on a une statistique allemande donc pour le moment on prépare des plans de trading comme quoi vous voyez il est inutile de se lever à 6h du matin comme disent certains on a largement le temps de préparer des plans de trading aussi dans la journée dans l'après-midi on se lève à 6h du matin c'est en doute très bien pour certains mais aussi quand on veut absolument trader ça il faut en sortir donc vous voyez j'ai pas mal de choses à dire sur ce qu'il ne faut pas faire c'est aussi trader que de ne pas trader on a eu de magnifiques opportunités fin août début septembre bon ben là il ne serait pas étonnant qu'on rentre dans une phase de temps faible où il faut attendre quelques jours avant d'avoir de beaux signaux euro usd donc euro usd on va faire rapidement alors les gens souvent ne sont pas contents parce que je dis ils veulent suivre mes revues de marché ou d'autres revues de marché ils vont voir la matinale de bidule la revue de marché de machin chercher désespérément un trade à faire mais encore une fois j'insiste c'est pas comme ça qu'on réussit en trading et je sais de quoi je parle parce que c'est exactement ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent par le passé donc l'euro usd ben c'est pas compliqué vous voyez il traîne là dedans depuis le 19 août donc quand on vient taper ici en bas il y a une possibilité d'achat quand on vient taper en haut il y a une possibilité de vente mais les possibilités se retracissent de plus en plus s'il y a cassure ici et bien écoutez on a un premier point ici bon mais ça c'est du chartisme de base on a un premier point ici un deuxième point ici si on casse par le haut on a un premier point ici et tout cela tout cela juste pour matérialiser un rectangle ici voilà qui nous donne parfaitement bien les objectifs pim 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 et voilà ici les règles du trading range ou les règles du trading après cassure pour reprendre la tendance dans un sens ou dans l'autre sauf que tendance de fonds sur euro usd il n'y en a pas donc euro usd est hors tendance depuis maintenant 2015 il est à l'intérieur de ce range donc un jour on tape en bas un jour on tape en haut et en attendant bon mais voilà il n'y a pas de tendance donc on ne peut pas dire je vais trader dans le sens général de la tendance puisqu'il n'y a pas de sens général de la tendance donc je reviens sur H4 et j'ai mon joli triangle avec ici mes points intraday en 4K sur ici et en 4K sur ici et puis tant qu'on n'arrive pas soit en bas soit en haut pas la peine de faire de plan sur la comète donc GBPUSD voyons si ça décide bon ça mèche un petit peu mais rien de il ne se passe rien AUDUSD alors AUDUSD vous le savez je suis rentré ici puisque j'ai fait une alerte j'ai fait une alerte sur le forum hier je visais alors je suis rentré vers 10h du matin j'ai pris mes 40 points je vous les montrais sur le forum et puis je suis sorti parce que je sentais bien qu'il y avait des chandeliers de retournement ici à un moment donné j'ai cru que ça allait chercher l'objectif puis finalement je suis très content d'être sorti voilà sans être allé chercher l'objectif mais je suis rentré à 10h du matin je suis sorti aux alentours de 19h je crois que vous regarderez sur le forum je voulais faire de l'intraday donc même si je n'ai pas atteint l'objectif je suis sorti donc AUDUSD si on regarde sur une unité de temps plus importante encore une fois alors j'ai une réputation comme quoi je ne traderai que les ranges mais c'est totalement faux c'est le marché qui est dans 70% du temps en range et c'est les gens qui disent des bêtises quand ils disent il faut suivre la tendance oui mais comme des tendances il y en a rarement ou en tout cas quand il y a des tendances il faut savoir où elles commencent et où elles terminent forcément j'ai cette réputation de trader de range ce qui n'est pas vrai je trade ce qu'il y a et comme il y a souvent des ranges donc voilà l'idée était de payer le marteau ici pour venir chercher les 0.75-90 ici mais on n'y est pas allé puis si on cassait la zone d'équilibre retourner ici voilà en cas de cassure par le bas on peut aussi tant que ça marche on peut trader le range mais vous voyez c'est un peu compliqué ça ne bouge pas et ça va bouger de moins en moins en attendant la Fed voilà et si ça venait à casser par le bas parce que la borne basse du range que je vous ai montré ici elle est tout à fait intéressante dans le sens où elle correspond à ce plat SSB et ce plat qui jaune donc c'est quand même bien soutenu le tout aligné à ce plat qui jaune qui n'est pas loin ici donc c'est quand même une belle zone ça n'empêche que tout cela n'est que la zone d'équilibre d'un range de plus long terme qui est comme ceci donc là après cette étoile filante vous voyez quand je vous dis on vend le haut du range donc après cette étoile filante on vient chercher ce niveau il est possible qu'on ait une zone de répit qu'on ait un peu de calme et que ça remonte ici par contre si ça venait à casser ce niveau après pullback on va pouvoir vendre pour aller chercher les objectifs plus bas jusqu'au bas du range d'accord donc c'est une question de temporalité de boîtes qui s'incrustent d'unités de temps qui s'incrustent les unes dans les autres alors quand on débute c'est quelque chose qui est très compliqué surtout que moi je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement logique donc c'est un concept mental et intellectuel compliqué pour moi à comprendre que ces imbrications diverses sur les unités de temps mais à force on finit par comprendre alors j'avais noté aussi USD Yen et puis après je vais voir s'il y a des questions donc USD Yen si on bascule sur du daily on voit bon je vais virer toutes mes mes seuils intermédiaires pour que ce soit plus propre vous voyez il est parfaitement bien à l'incruster dans cette tendance vous voyez il y a les fameuses SSB mensuelles qui continuent à le soutenir de façon importante et là ce que j'avais prévu de regarder comme plan de trading alors vous voyez on en a quand même des plans de trading alors parmi tous les plans de trading qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui il y en aura peut-être un qui va se déclencher aujourd'hui ou demain le but du jeu n'est pas de tout prendre puisque sinon on est hors money management mais on a plusieurs plans de trading on attend et puis le premier qui se déclenche on rentre dedans on le gagne on le perd c'est pas très grave on a le ratio on a le money management à l'arrivée à la longue on finit par gagner de l'argent c'est ça l'idée donc là j'ai regardé quoi j'ai regardé les prix qui stagnent vous voyez bon voilà signal de retournement ici et je vois ici qu'il y a une résistance un support pardon on est dessus vous voyez c'est pas intéressant c'est une zone qui est quand même travaillée donc la question que je me posais était si en intraday on casse les 101 70 80 est-ce qu'il est possible d'atteindre d'aller chercher quelques points et donc je voyais que les mèches allaient s'écraser à peu près sur ce niveau 101 40 101 35 bon c'est pas énorme mais surtout je me suis dit voilà là on peut avoir un premier niveau puis là on a un deuxième niveau vous voyez là on est vraiment dans le sens de la tendance bien qu'elle soit haussière sur le très long terme sur le moyen terme elle est baissière et donc là on a quand même des petites choses intéressantes et si ça venait à casser à la hausse donc là on est vous voyez ici on a une petite résistance voilà là qui joue une petite résistance et puis ensuite je ne sais pas s'il y a beaucoup de points ou pas beaucoup de points je trace mes niveaux une fois que j'ai déterminé la tendance et ensuite je peux même quasiment basculer directement sur des unités de temps très courtes on va basculer sur le H1 on va essayer d'affiner tout ça et c'est un outil d'analyse technique intéressant et je dis beaucoup bon ben là sur du H1 je vois que si je casse ici il y a quand même beaucoup vous voyez Shikuspan elle va se confronter à beaucoup d'obstacles c'est pas terrible si je casse ici par le bas j'ai quand même des supports intermédiaires que j'ai pas matérialisés c'est pas terrible j'ai pas beaucoup d'espace donc étant donné que j'ai pas beaucoup d'espace ben je m'abstiens voilà c'est aussi un plan de trading que de montrer comment est-ce qu'on s'abstient par contre là si on vient à casser les 101 il n'y a plus beaucoup d'obstacles donc je vais aller voir quels sont les objectifs que je peux attendre c'est déjà marqué ici 99 bon je peux déjà vous dire 100 c'est une très grosse un très gros support donc voilà encore une fois un plan de trading qui nous permet pas de rentrer ici et maintenant mais qui en cas de cassure des 101 on va dire permet d'aller chercher les 100 toujours pareil avec un pullback etc en attendant c'est normal qu'on ne puisse pas faire grand chose je vous le donne en ming paf dérive latérale voilà c'est comme ça partout qu'est-ce que j'ai noté d'autre euro à ud bon mais finalement je croyais que j'avais pas grand chose à dire alors euro à ud c'est très intéressant puisque un copain membre du forum on est copain sur le forum c'est pour ça que je me permets de dire un copain voilà a tracé cette ligne de tendance orishimoku en me disant voilà donc avec la base ici ça fait triangle donc on peut le vendre c'était vrai hier et puis c'est en train de de ne plus être vrai aujourd'hui pourquoi alors déjà les droites de tendance c'est compliqué il y a celle-ci effectivement mais il y en a une plus haut alors regardons pourquoi parce que il est toujours important d'avoir ishimoku parce qu'ishimoku nous permet de voir un petit peu dans quoi s'incrustent les tendances et ce qu'on peut constater c'est qu'ici vous voyez la tendance baissière qui nous amenait du haut de cette dérive latérale jusqu'en bas et quand on arrive en bas on arrête de trader cette tendance vous voyez les gens qui prennent appui ici sur le haut de la tendance se font perdre et disent c'est un faux signal mais non c'est pas un faux signal c'est que la tendance elle s'est arrêtée là où s'arrête le range c'est toujours la même histoire et c'est vraiment important de connaître tout ça donc à partir du moment où on arrive en bas alors des fois j'ai des plantages bon c'est ici à partir du moment où on arrive en bas j'espère que c'est pas le bon à partir du moment où on arrive en bas qu'on rebondit ici la probabilité d'aller en haut est forte puisque c'est comme ça que ça marche avec la zone d'équilibre ici donc c'est un petit peu compliqué de tenir compte de cette droite de tendance cette droite de tendance oui mais attention donc moi ce que je vois c'est qu'effectivement la vente Geoffrey était légitime voilà on avait voilà bon c'est pas vraiment une couverture en nuage noir c'est bon mais pourquoi pas il y avait une mèche sous la ligne et puis là les prix ont envie alors attention si on casse ici les 1.49 moi je vois un signal d'achat pour aller chercher les 1.50 62 donc voilà un nouveau plan de trading en cas de cassure des 1.49 30 ici on peut aller chercher à mon avis les 1.50 on va dire bien évidemment toujours pareil en basculant sur une unité de temps inférieure après pullback etc etc donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question il y a quand même pas mal de choses à voir et à faire allons voir ce que nous dit GBP AUD tac GBP AUD comme quoi il ne fallait pas se précipiter avec la stat tout le monde on rentre dans le range il faut attendre que ça se redéclenche ici en cas de cassure à nouveau de cet oblique par le haut à mon avis on a un signal pour aller chercher les 1.77 et 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 1.77 voilà il n'y a pas de questions donc je vais venir voir maintenant ici s'il y a des questions tac regarde la mèche de l'étoile du 11.06 me dit Dimitri mais je ne sais pas sur quoi en couplant ça au RSI je suis rentré sur l'US30 donc j'imagine en bas en bas voilà tout à fait là où j'ai montré tout à l'heure stat légèrement inférieure mais rien de catastrophique Mohamed pour le GBP voilà GBP bon de toute façon moi je m'en fous de la stat excusez-moi mon vocabulaire familier mais je ne regarde jamais si elles sont positives négatives si c'est bien si ce n'est pas bien je regarde les graphiques les graphiques me disent voilà là quand je regarde vous voyez on a le graphique en dessous quand je regarde le graphique ici je n'ai pas besoin de regarder le résultat de la stat je n'ai pas de signal c'est tout ce qui compte et si j'ai un signal ici j'entre d'accord bonjour Geoffrey je t'en prie euro AUD voilà dim sur le SPX la mèche me dit dim sur le SPX l'étoile le 11.06 alors SPX je l'ai mis où SPX l'étoile le 11.06 on va se mettre en weekly mais 11.06 oui je ne sais pas bon le 11.06 de 8.2016 le 11.11.11.06 c'est pas en août c'est alors le 11.06 je ne sais pas Dimitri mais ce qui est intéressant c'est que comme on peut continuer nos conversations c'est là où il y aura le grand intérêt de ce chat sur Central Chart quand on pourra mettre des images ici ça sera vraiment plus facile que de se comprendre mais ce qui serait super sympa c'est que tu viennes de me montrer nous montrer la mèche dont tu parles sur le forum voilà sur le forum qui est ici comme ça on peut continuer je ne fais pas un monologue mais on peut continuer en mode conversation cette revue de marché voilà tout ce que je vois sur le SP500 bon ben voilà c'est l'extension de Fibo ça ne passe pas etc etc alors question super merci beaucoup Dimitri de poster ça bon ben écoutez je vois qu'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie c'est vraiment très 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 sympa à vous que d'accorder du temps à ces revues de marché ça me fait plaisir ça m'honore en même temps j'espère que ça vous est utile je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à mettre des petits likes sur Youtube pour la formation est-ce que les horaires on s'arrange me dit Mohamed alors pour la formation il s'agit de la formation totale à l'Ishimoku donc il n'y a pas besoin d'horaire il n'y a pas besoin d'horaire elle est où la formation totale à l'Ishimoku je ne sais plus n'hésite pas Mohamed à m'envoyer un mail c'est la formation totale à l'Ishimoku c'est bien mieux que le coaching le coaching c'est bien pour les gens pour qui il reste des questions mais il y a plein de gens pour qui il ne reste pas de questions après la formation totale à l'Ishimoku je te recommande beaucoup plus que le coaching donc il n'y a pas besoin d'horaire tu vas voir ça merci me dit Serge ben merci à toi c'est très sympa Serge quel livre me recommandes-tu pour apprendre l'Ishimoku et faut-il passer par des gens qui critiquent car ils ne remplissent pas ton frigo merci pour ces analyses me dit Kim merci à toi merci Robin alors attendez je ne sais pas quel livre mais en tout cas je vais faire la promo alors ne bougez pas autant faire la promo de ma propre crèmerie alors je ne recommande pas les livres de madame Karen Pellouane j'adhère pas à sa façon de voir l'Ishimoku je te recommande les livres de monsieur Khalid El Bouzidi mais sinon à la fois pour Mohamed et pour toi Serge voilà et sur mon blog ici je vends une formation au prix de 275 euros qui contient 4h30 de vidéos 145 graphiques commentées détaillées 9 vidéos de 4h30 en tout vraiment bon les gens ont l'air d'en être satisfaits pour le vérifier vous pouvez cliquer ici sur témoignages les gens qui ont suivi la formation je ne modère jamais les témoignages je ne choisis pas contrairement à ce qu'on a pu me dire les bons témoignages en ne publiant pas les mauvais les gens peuvent publier sans même que je modère donc vous voyez et bon c'est très chronologique je pense qu'à la fin de cette formation on doit pouvoir utiliser Ishimoku en sachant qu'Ishimoku ne résout pas tout il faut aussi avoir un bon money management et maîtriser nos émotions je pense que c'est plus formateur et plutôt que alors il y a des gens qui me disent c'est cher mais oui mais enfin quand on regarde les formations à 10 000 euros de certaines écoles de trading tout est relatif moi j'ai jamais compris comment on pouvait faire payer 10 000 euros pour apprendre aux gens à tracer des horizontales et des obliques mais bon ça se justifie peut-être en tout cas je sais que ça rassure beaucoup de gens que de payer très cher pour d'autres 275 euros c'est trop cher mais enfin ça reste toujours moins cher que de continuer à remplir un puits troué alors il y a des gens qui remettent sans arrêt de l'argent sur leur compte de trading à mon avis il ferait mieux de dépenser 275 euros pour une formation et il est inutile d'aller en dépenser 10 000 pour autant alors merci Thomas de le fly Thomas Pacarène merci Patrick excellente session pour ma reprise bon merci Stéphane c'était très sympa voilà Thomas nous dit la formation je l'ai complètement amorti très rapidement voilà je vous souhaite une excellente journée donc si vous avez la possibilité de partager la vidéo que je vais mettre sur Twitter sur les réseaux sociaux etc ça m'aide bien faites connaître mon travail s'il vous plaît pour moi c'est super aussi excellente journée à tous bye bye alors Richard j'ai pris la formation je l'ai trouvé très bien si j'ai perdu beaucoup d'argent c'est par manque de psychos je consagrais les secrets d'un trader bouddhiste nous dit Richard merci beaucoup Richard effectivement la psychologie et le money management sont plus importants que tout le reste bye bye à bientôt merci beaucoup d'avoir suivi cette revue de marché bye bye je vous retrouve sur les réseaux sociaux et sur le forum et le blog ciao ciao ciao